Donc, comme je disais, on va essayer de faire un cours ensemble qui est très important. C'est, j'ai envie de dire, la base dans le Sefer Shemot et aussi dans la Parashat de Vahéra, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a refusé de prime abord de partir et d'accomplir la mission qui lui est demandée, qui lui est exigée. D'accord ? Et derrière, j'ai envie de dire, ce sujet, comme vous l'avez ici en titre et en sous-titre, Sode Arva Begéolat Amenu, le secret de la fraternité dans la délivrance de notre peuple. On va essayer de comprendre au bout du compte quel est le lien. Si on imaginait, par exemple, pendant une seconde, que Moshe Rabbeinu peut-être manquerait d'empathie à l'égard du peuple. Imaginons, évidemment c'est totalement absurde, mais imaginons une réalité pareille, rien qu'en se confrontant avec les versets. Alors vous avez un accord numéro un, Il n'y a pas écrit comme j'aime le rappeler quand on fait le CDR de Pessach, il n'y a pas écrit les saper et yetziyat mitzrahim, il y a écrit les saper bi yetziyat mitzrahim. C'est-à-dire qu'on doit automatiquement vivre réellement cette sortie d'Égypte. On n'est pas en train de raconter une histoire, on n'est pas en train de raconter des détails archéologiques, non. Nous sommes en train, à la nuit du CDR de Pessach, en train de vivre cette sortie. C'est pour ça que je vous encourage à finir, comme certains le font, le CDR de Pessach à 4h30 du matin. D'accord ? Et je peux vous assurer que les gens qui viennent à notre table à Pessach, Baurachem kiffe. Le fait est, c'est que Vayar B. Sivlota nous dit Rachim, accord numéro 2, Il n'est pas en train juste d'aller sortir de son palais royal pour aller observer National Geographic, aller observer ce qui se passe, non. Il est invoqué ses yeux, son cœur, en train de revoir la souffrance de ses frères, la souffrance de son peuple. Donc on ne pourrait pas imputer à Moshe Rabbeinu un manque d'empathie. Alors dans ce cas-là, pourquoi justement, il ne s'empresse pas d'aller justement, eh bien, sauver le peuple quand il voit cette réalité ? Il va nous dire Rachim, d'abord voyons le verset, Je ne suis pas un homme de parole. Je suis lourd. Le sens simple, si je puis dire, de ce verset serait de dire que Moshe n'est pas un homme de parole. Quand je ne dis pas que ce n'est pas un homme de parole, je n'ai pas dit qu'il n'est pas un homme de confiance. Il n'est pas un homme, il n'est pas un rhétoricien. Et nous savons pertinemment que dans cette problématique-là, il faut rentrer, d'une manière, dans la politique. Quand Rachim va justement commenter ce verset, Sept jours, pendant toute une semaine, Akashboru n'a pas arrêté, j'ai envie de dire, pas d'harceler, mais d'harceler Moshe d'aller accomplir sa mission. Jusqu'au moment où effectivement, il acceptera de le faire. Il n'empêche que, il l'a reçu à postéiori. Bon gré, mal gré, il a accepté. Et kolze, chez l'eau ayarotse, l'itol gdoula, avec une seule problématique, nous dit Rachim, il ne voulait pas en tirer aucun privilège. Al-Aaron-Achim, justement, ne tirer aucun privilège sur son frère de cette mission qui lui est demandée. Chaya Gadol et Meno, Benaviyaya, Aaron, je vous rappelle, a trois ans de plus que lui, il est impliqué, invoqué dans le peuple, et il aurait été tout en plus logique que ce soit justement à Aaron, animé par la Gdoucha, animé par le, encore une fois, en vivant dans le peuple juif, qui lui, eh bien, soit honoré de cette mission. Donc, son inquiétude, au bout du compte, elle est là. Je me permets d'ajouter un autre midrash, que je vous dis à l'oral, parce qu'on pourrait encore une fois compiler énormément de midrash sur ce sujet. Quand Moshé Rabbeinu va aller, au bout du compte, sur le Khorev, officiellement pour aller chercher une brebis égarée, en réalité, il y va pour aller faire une introspection, il y va pour prier, il y va avec une volonté sincère de se demander comment mettre fin à cet esclavage de ses frères de son peuple, lui qui est libre et son peuple qui en souffre. Et surtout, une question supplémentaire qui est fondamentale et qui amènera l'apparition de ce ce nez, de ce buisson ardent, c'est comment est-ce qu'un peuple qui se fait au bout du compte frappé de manière incessante, arrive malgré tout à lever la tête et résister. Telle l'image du buisson, le hamistrel, qui est brûlé mais ne se consomme point, qu'on essaye de brûler, ça va nous dire le rabriscouni, on essaye de le brûler, les égyptiens le frappent et malgré tout ne se consomme pas, il est éternel. Réponse en provenance directement d'Akkadosh Baruch, parce qu'Akkadosh Baruch parle de ce pi-abr, de ce pi-as-en-é-abr, c'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est parce que la parole d'Akkadosh Baruch réside dans le peuple malgré tout, bon gré, malgré qu'il est éternel. Et ça, Moshé, encore une fois, est animé par cela, mais ça n'enlève en rien son inquiétude à l'idée d'aller, encore une fois, trouver une solution pour sortir le peuple, mais au grand jamais, au détriment de son frère Haron. Ainsi, justement, Makan numéro 5, alors, Akash Baruch dit clairement, « De quoi tu t'inquiètes ? » Haron lui-même, il aura aussi sa place, il aura aussi son rôle, et lui, il est déjà en marche pour venir te voir, et il s'en réjouit pleinement. N'oubliez pas que, si vous vous posez la question, comment est-ce possible qu'Aaron puisse sortir du palais pour aller rencontrer Moshé Rabbeinot, sortir de... Alors, dans une situation totalement d'esclavagiste, je vous rappelle par la même occasion que les Lévi'im ne travaillaient pas dans les champs. C'était une règle, n'est-ce pas, en Égypte, que les gens, entre guillemets, de spiritualité, les Kohanédat, eh bien, n'allaient pas travailler dans les champs. Par conséquent, ils n'avaient pas un rôle qui était moins oppressant et moins méprisant de la part du pharaon, puisqu'ils étaient les serviteurs dans le palais. Mais c'est ce qui permettra à Myriam de s'approcher du fleuve, n'est-ce pas, parce que, justement, elle appartient à la tribu de Lévi. Donc, elle est constante dans cette réalité-là. Archa, il n'empêche que cette joie qui inonde le cœur d'Aaron, ou de Comantrachie, l'eau que chez Atta savoure. Ce n'est pas comme toi, tu penses et tu crains que peut-être ton frère va être jaloux ou va t'en vouloir. Che emakpid alecha, che ata olelekdoula, que tu sois plus grand que lui. Regardez ce qui se passe. On est en train de, prime abord, de mettre en valeur cette fraternité qui unit Aaron, à Moshe, et Moshe Aaron. Vous avez le même nombre dans la Torah, dont j'ai oublié d'ailleurs le nombre, mais peu importe, vous avez le même nombre dans la Torah d'expressions Moshe ve Aaron et Aaron ve Moshe. Vous avez des chercheurs et de la critique biblique qui cherchent absolument à chercher de la jalousie entre Aaron et Moshe, alors que la Torah met bien en évidence que c'est absolument nul et non-avenue. Une alliance. Pardon ? Non, excusez-moi. C'est une alliance. Exactement. Une alliance. C'est une connaissance mutuelle. D'accord ? C'est exactement ce qui va se passer. qui, au bout du compte, donnera à moi comme un frère. Ce qui est intéressant, c'est que le Midrash ne fait pas seulement référence ici à Moshe et à Aaron, mais fait référence à l'alliance, pour reprendre le terme d'Evelyne, l'alliance entre Am-Israël et Akadosh Baru. Israël, Omri, Lifne, Akadosh Baru, Mi, Tnechak et Akhli. C'est-à-dire que le lien intime qui relie les chérubins, le lien intime qui relie Aaron et Moshe et le lien intime qui relie Israël et Akadosh Baru est exactement le même. Et on voit à quel point cette notion de fraternité a été mise à rude épreuve dans l'histoire de l'humanité. Reprenons dès le départ. Bacord numéro 8. Vaikam Kain Vaikam Kain El-Evelyne Akhi Baru Première problématique comme vous le savez, quand Kain au bout du compte a assassiné son frère, il se lève et il le tue parce qu'au bout du compte malheureusement il a remis en cause la dimension de fraternité. Ce qui était logique chez Kain puisque justement il ne reconnaît pas l'être frère, c'est sa faute, mais Avel ne lui a pas enseigné ce lien de fraternité. Donc lui aussi est fautif. Et entre parenthèses, j'ouvre une toute petite parenthèse, quand Kain va vouloir porter préjudice à Avel, et bien Avel un est persuadé que Kain ne lui portera pas préjudice parce que c'est son frère. Et deuxième point aussi intéressant dans le Midrash, c'est qu'Avel a réussi à surmonter, à supplanter Kain. Et une fois qu'il a supplanté, il s'est laissé tuer. C'est-à-dire que Avel aussi est fautiche. D'accord ? C'est comme si par exemple on hésitait à tirer sur un terroriste une balle dans la tête quand on pouvait le faire. Je vais faire la parenthèse. Mais en tous les cas, il y a une réalité qui est profondément importante. Mais je poursuis. On a un autre exemple bien connu. N'est-ce pas ? De nouveau, Ishmaël, parce qu'à l'époque les descendants d'Ishmaël apparemment étaient problématiques. Le fait est, c'est que, effectivement, ma corps numéro 9, alors on a grâce à Rashi. Pourquoi Metsachek ? D'abord, avant même de rentrer dans le commentaire de Rashi, il faut avoir en tête que Metsachek, c'est au bout du compte de prendre tout à la rigolade, mais plus que la rigolade. C'est de prendre tout à la rigolade au présent. C'est que rien n'a d'importance. Aucune valeur a d'importance. Il n'y a rien de plus dramatique quand au bout du compte, on a peut-être tous connu cette réalité-là, il n'y a rien de plus dramatique quand on n'a rien à se dire que de faire une soirée de blague. D'accord ? Parce que pourquoi ? Parce que la parole a une valeur. La parole a un sens. Et encore une fois, j'ai eu beaucoup d'humour. Ce n'est pas ça le problème. Mais je me rappelle de ces heures où j'étais en Milo et m'a alarmé et à la fin de la Shemira, on était quand même, ça y est, à la fin d'avoir gardé de bon matin, la dernière heure qui était la plus longue, on avait envie de se raconter des histoires drôles ou autre chose plutôt que de parler de divré Torah parce qu'à un moment donné, on est un peu fatigué. Mais, encore une fois, si on est fait par des gens qui sont animés par le Kodesh, ça passe. Sinon, ça peut être très dangereux. Et justement, nous commentez Rashi, comme on voit malheureusement avec ce Hérèvraf, n'est-ce pas, dans ces Goïm qui ont participé à Am Yisraël avec la divinisation de Moshe avec la faute du Vaudor. Il se lève au bout du compte pour faire des bêtises. On rigole. Les gens croient à chaque fois que la problématique de garder ses distances entre un homme et une femme, et aujourd'hui, j'ai envie de dire même parfois entre deux hommes, peu importe, ils croient pertinemment qu'au bout du compte, entre un homme et une femme de garder ses distances, ça va, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer, mais sauf qu'on a des histoires tous les lundis et tous les jeudis de choses qui ont justement dégénéré. Plus on garde des distances, il y avait un rave que je connaissais qui avait fait un jeu de mots avec quand un homme marié propose à sa secrétaire tu veux une baguette ? Alors, tu veux que j'aille chercher un sandwich ? Tu veux que je te ramène une baguette ? Alors, le rave disait comme ça, on ne propose pas ça à une femme mariée si on est soit même un homme marié. Parce que si on propose à une femme une baguette, alors, sauf baguette, c'est le jeu de mots entre la baguette et le guette. C'est clair qu'encore une fois, on est très prudent. Troisième problématique d'avoir un kheo qui, la chône retzikha, assassinat, yakoumou, naane harin, ve, isahakou, le fanenou. Pourquoi Sarah a voulu le renvoyer ? Parce qu'évidemment, elle a vu tous ces éléments absolument dramatiques chez Ishmael. Mais c'est déjà un progrès. Si vous faites la comparaison avec Kaïn et Havel, qui, eux, se sont au bout du compte tués, eh bien, au bout du compte, chez, justement, chez, justement, Ishmael et Yitzhak, alors, eh bien, il n'y a pas eu cette remise en question. Il n'y a pas eu, justement, un meurtre commis. On a réussi à l'éviter. Il y a fait. autre problématique dans la fraternité, m'accord numéro 11, Esav. Yomar Esav Belibo, et karvou yemehavel avi, ve, erga et Yaakov achi. Comme il a cette hypocrisie de ne pas vouloir déplaire à son père Israël, donc Esav, évidemment, ne va pas tout de suite s'enorgueillir en allant assassiner son frère Yaakov. Mais il n'empêche que c'est en prévision. Encore une fois, toutes ces fraternités avortées, échouées, comme on l'a vu depuis le début, c'est exactement l'inverse dans le lien qui relie Moshe à Aaron. À tel point que comment est-ce qu'on décrit au bout du compte cet esprit ? Il nous dit le verset dans les Télim, un verset bien connu, iné tov ou manahim chevet achim gam yachad. Ça va nous dire, Rachid, justement, iné ma tov ou manahim chevet achim gam yachad. kshé, ishev akadosh bohochou, bebeyt habechira, im Yisrael, akirouim, achim, ver'im, vegamhu yachad imahim. Première problématique, c'est pas une simple fraternité, on n'est pas en train de faire de la démagogie. Quand au bout du compte, âme Yisrael est ensemble, et on le connaît évidemment aux trois fêtes de pèlerinage, quand âme Yisrael est ensemble et se reconnaît comme telle, avec ce goût-là, ce trésor choyé par akadosh bohochou et la reconnaissance de notre responsabilité, à ce moment-là, akadosh bohochou est inscrit en eux. Je l'ai rappelé souvent ces dernières semaines, parce que parfois, ça demande justement quelques pictures de rappel, un gouvernement d'union nationale sans akadosh bohochou n'est pas une union nationale. Comme ça, c'est plus clair. à partir du moment où Moshe et Aaron sont ensemble, ils sont ensemble en tant que vecteurs, en tant que médiateurs, en tant que représentants du peuple juif. Et ils ne viennent pas en autre nom que cela. À tel point, je vous rappelle que quand justement, il y a les khachamim qui ont reconnu Moshe, qui ont reconnu en Moshe celui qui va délivrer Israël, il n'empêche qu'il ne s'approche pas des portes du palais du pharaon. Et quand Moshe et Aaron arrivent devant le pharaon, ils lui disent clairement on vient au nom du dieu des Hébreux. On vient au nom d'Hachem. C'est ainsi qu'ils sont présentés. Pas en autre chose que ça. Donc, il y a une question de fraternité, mais une fraternité claire inscrite dans le Kodèche. Je reprends ma question de départ, bien que je pense qu'elle commence à paraître un peu claire. Pourquoi est-ce que Moshe a refusé sa shlichout? Nous dit, Mako numéro 14, le Midrash tanchouma. Teda lecha, sashle, che becha'a chamara kadosh goochu le Moshe, che iler bishlichouto etzel paro, donc au moment où il lui a été adjoint, quand il lui a été advenu d'aller chez le pharaon, shlach na biyat tishalach, tu penserais éventuellement que qu'est-ce qui a porté, qu'est-ce qui a engrangé ce retard, qui n'a pas voulu aller, et noke, et là, ke mikhabad le Aaron, ke mikhabad le Aaron, qu'est-ce qui réellement est la cause de ce retard, c'est le respect à Moshe Rabbeinu pour Aaron, amar Moshe, achelo amadeti, aya Aaron, achim itnavelhem, bemitzrayim, shmonim shana. je n'ai pas encore évoqué le rôle qui est le mien dit Moshe, pendant près de 80 ans, j'étais dans le palais du pharaon, Aaron se bat contre l'idolâtrie, Aaron est au cœur du peuple juif, et pourtant, c'est à moi qu'il est venu le rôle que j'ai eu ce privilège justement d'honorer ce rôle de prendre la direction du peuple juif, ou chez Kato, ve'odalem b'eret mitzrayim, chez Kato, omer, ve'yavô i'ishélohim, el el i ve'yomer el avko. Ainsi, il est annoncé à la fin des temps, on va y revenir à ce propos, que celui qui va justement s'investir pour sauver, pour être le délivreur du peuple juif, n'est pas forcément celui qui vient de l'intérieur. Ce qui est très étonnant, amarachem, anigle, nigleti, el be'y tavicha, be'yotam et mitzrayim, je me suis révélé à la maison de ton père quand ils étaient en Égypte. Je vous rappelle, Elie a priori, s'il n'y avait pas eu de problème, on aurait pu penser que ses enfants seraient les dignes descendants, sauf qu'ils ont fait pas mal de problématiques, et surtout, on s'adresse à Shmuel, le fils de Elkanah, pour honorer ce rôle, encore une fois, de celui qui va délivrer, en ce qui concerne Shmuel, annoncer la royauté d'Israël, en ce qui concerne Moshe, c'est exactement la problématique. Toutes ces années, celui qui était responsable, on le sait depuis Amram, depuis le Roche de Saint-Hédrine, jusqu'à maintenant, celui qui est animé par le rôle de transmettre des valeurs au peuple juif, c'est Aaron, qui prophétisait, et maintenant, je rentre, si je puis dire, à la place de Aaron. Et ça va créer, peut-être, un décalage, une tristesse, attrister mon frère, ce que je ne veux pas. D'où le fait qu'effectivement, ils ne veuillent pas y aller. D'abord, si effectivement, ils s'en fout, est-ce que ça justifierait le fait d'y aller ? Pas forcément. À cela, le Midrash va poursuivre. Non seulement, ça ne lui fait pas de la peine, et la haute, mais en plus, ils s'en réjouissent. Le verset qu'on a vu tout à l'heure. Non seulement, ils ne s'en attristent pas, mais en plus de ça, ils s'en réjouissent. Il n'a pas écrit au bout du compte, il va t'accueillir à bras ouverts avec des paroles bienveillantes. Non, ce n'est pas sa bouche qui va être joyeuse. au Sameach Bilvad, ou même réjoui tout simplement. Non. Sameach Belibo. Regardez l'humilité exceptionnelle de Haron. À chaque fois qu'au bout du compte, nous allons agir pour le bien du peuple, je crois qu'il y a une demande qui doit nous animer. Est-ce que je le fais sincèrement pour le bien du peuple, et peu importe le prix à payer, ou je le fais pour en tirer un intérêt personnel ? Ou je le fais au bout du compte pour en tirer un orgueil quelconque ? Amarajbi, Rabbi Jambayochay, Alev, chez Sameach Begdoulat, en quoi Aaron se réjouit-il ? Il se réjouit pour la grandeur qui est offerte à son frère. Yavô ve'ismar ve'ilbash orim ve'toumin. Il va lui porter l'appareil, le pectoral, qui pourra répondre à des questions fondamentales pour le peuple. Venatata el-khochenamishpat, le sacerdoce juridique divin que Aaron, le Kohen Gadol, va porter sur lui. Et taurim ve'toumin, ayu alev Aaron. Pourquoi est-ce que Aaron, c'est lui le Kohen Gadol ? Parce que pas moins que Moshé, ce qui anime d'abord et avant tout Aaron, c'est l'amour du peuple. L'amour incontestable du peuple. Et on va revenir là-dessus. Avé ve'gamine, ou yotseli kratra. Lui aussi, viens vers toi. Il y a une question qui s'impose que je n'ai pas encore répondue. Après avoir compris pourquoi est-ce que Moshé refuse, on peut s'interroger et pourquoi faut-il, au bout du compte, deux délivreurs ? Au moment de la sortie d'Égypte, on voit qu'au bout du compte, Aaron sans Moshé serait problématique et Moshé sans Aaron, il y aurait aussi un manque. On voit qu'il y a deux aspects ici qui sont apportés. Mais on va y revenir. Kévan, j'ai amarlé. Kar, kémen à l'arbre, l'élève. Une fois que justement, eh bien, il lui a été annoncé à Moshé que c'est ainsi le ressenti d'Aaron, alors par conséquent, il est prêt à y aller. Il est prêt à partir. De suite, dans la logique de ce midrash, je ne sais pas si vous avez relevé, mais il y a quelque chose qui est encore plus intéressant. C'est que Moshé livre ça, Akadosh Baruch Hu livre ses propos à Moshé, alors qu'il n'a pas encore parlé à Aaron. Puisque il dit « miyad nigle ». C'est-à-dire qu'une fois que Moshé a été convaincu, alors il parle à Aaron. Alors évidemment, c'est Akadosh Baruch Hu, donc il va anticiper la pensée. Mais le fait est, c'est qu'en parlant comme cela, il met en évidence que ce n'est pas seulement une formulation, ce n'est pas une formule de politesse. C'est un sentiment sincère qui anime Moshé et c'est un sentiment sincère qui anime Aaron dans leur comportement au quotidien. Au grand jamais, il y aurait une sorte un petit peu de, voilà, comme on dit en yiddish, il y aurait du choufou no yénes. D'accord ? C'est pas comme ça ? Choufou no yénes. C'est de l'arabe, c'est pas du yiddish. C'est chouf. Je me montre. Je suis humble. Je vous montre. Non, je suis au Fouyanné, c'est Zahra, je suis là, ouais. Voilà, c'est en yiddish du Nord. D'accord ? D'accord. Mais l'idée, elle est là. On voit bien que c'est ça qui les anime. Donc, il y a une reconnaissance chez l'autre de cette dimension de fraternité. Je vous rappelle par la même occasion et on ne sera pas étonné que le mot de responsabilité en hébreu, achayout, vous avez dans la racine traditionnelle dans les discussions chez nos khachamim, vous m'entendez ? Dans l'expression traditionnelle de nos khachamim, alors on dit que la racine d'un mot, elle est ou de deux lettres ou de trois lettres. Ce qui implique la racine du mot achayout, responsabilité, c'est ou ach ou acher. Et c'est très intéressant parce que c'est retrouver chez l'autre au bout du compte la dimension de fraternité tout en lui rappelant ses responsabilités. C'est exactement ce qui se passe justement entre Aaron et Moshe et entre Akadosh Baru et Amisrael. Il y a à la fois une reconnaissance de fraternité, mais cette reconnaissance de fraternité ne demande pas, n'exige pas au bout du compte un effacement de soi, bien au contraire. ça demande justement pour le bien de ce rôle, pour le bien de cette finalité, pour le salut justement de ce peuple, eh bien il importe fondamentalement que eh bien chacun honore son rôle. Je parle tout à l'heure d'unité qui est animée par la volonté d'Akadosh Baru. Où est-ce qu'ils vont se rencontrer à Chorev ? Ils vont se rencontrer avec Ashkina Benel, avec la présence d'Akadosh Baru entre eux tous les deux. Pourquoi faut-il ces deux facettes, ces deux apports pour apporter deux réponses ? La première du Rav Harlap dans Meïmarom, élève du Rav Kouk, Keshem Shebegeulat Mitzrayim Ayushnei Goalim de la même manière qu'à la sortie d'Egypte, il était fondamental qu'il y ait deux personnes qui délivrent Israël, Moshe et Aaron, Kar, Bagheulat Atida et Ushnei Goalim. Vous avez deux facettes. Quand on parle de la délivrance d'Israël, il ne faut jamais oublier qu'on doit délivrer le corps d'Israël et l'âme d'Israël. Les deux sont imbriqués l'un dans l'autre. On ne pourrait pas séparer. Évidemment, qu'est-ce qui va passer en premier ? D'abord, on sort de France, on sort d'Egypte. Une fois qu'on est sortis, on va se préoccuper de l'intérieur. Mais sortir, c'est déjà une première dimension de la délivrance. Donc d'abord, on revient à la maison. Après, on commence à construire la Torah. comme il est dit justement dans le Midrash, il est clairement dit que dans cette première délivrance, eh bien, il va envoyer Moshe, son serviteur, et Aaron qui lui a été choisi. Pareil, première délivrance de personnes, dernière délivrance, deux personnes. Encore une fois, il envoie cette évocation de vérité, cette luminosité qu'on a retrouvée chez Moshe et Aaron. C'est moi qui envoie. Ça veut dire, au bout du compte, je vous envoie il y a un avis. Il y en a qu'un. dans cette évocation d'envoyer une dimension spirituelle que identité politique évoquée par Moshe Rabbeinu. Il faut se rappeler que Aaron la Kohen c'est le Rav et que Moshe Rabbeinu c'est l'homme politique. et les deux évidemment sont impliqués l'un dans l'autre. Et les deux ont un rôle qui est bien distinct. D'accord ? Maintenant. Excusez-moi, qui est le corps qui est l'âme ? Est-ce que c'est Moshe l'âme et Aaron le corps ou l'inverse ? À cette réponse, je vous dirais de la manière suivante. Vous savez quoi ? Dans une seconde, reposez-moi cette question. Si ce n'est pas clair avec le Rav Kouk, alors reposez-moi la question. nous dit les manuscrits du Rav Kouk. D'accord ? Numéro 16. Moshe il a deux dimensions. C'est-à-dire qu'on a un problème entre guillemets parce que Moshe il est à la fois investi par ce rôle collectif du peuple juif en m'en bout du compte en voulant en sortir le maximum dans la mesure de ses possibilités voire même l'humanité et de l'autre côté il est profondément relié à Akadosh Mahoro. Il porte ces deux dimensions en lui. Et je pense que Evelyne ça va nous permettre de commencer à répondre à la question que vous avez posée. De manière générale un Kohen non je veux dire à l'inverse de manière générale un Lévi ne peut pas rentrer dans le Kodesh de Chine. N'est-ce pas ? Excepté. Sauf Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'a priori le travail du Lévi c'est d'accompagner le peuple. Il vient de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Et le travail essentiel du Kohen est un travail vertical c'est-à-dire mettre en évidence le lien d'Akadosh avec le peuple alors que le Lévi l'enseignant va être justement de rapprocher le peuple d'Akadosh et l'exception à la règle est la suivante Moshe. Moshe qui effectivement a priori appartient à la tribu des Lévi'in et qui est donc l'accompagnateur du peuple il n'empêche que dans une situation assez insolite qui est dans le désert il est à la fois j'ai envie de dire dirigeant politique à la fois Kohen à la fois Lévi et à la fois Israël. Moshe il est assez spécifique en la matière il a tous les regards et vous vous rendez bien compte c'est un autre cours que j'ai l'occasion de faire quand il faut remplacer Moshe pour nous amener en Eretz Israël parce que Moshe il est à la yeshiva avec sa chèvruta à Kedosh Baruch alors le peuple il ne pense pas le remplacer en tout cas les membres surtout des non-juifs mais il n'imagine pas une seule seconde remplacer Moshe par Aaron pourquoi ? comme je l'ai dit à l'instant Moshe malgré tout et bien exprime l'image du dirigeant politique alors que Aaron c'est le rabarashi et donc il ne serait pas envisageable il ne serait pas envisageable que justement et bien un rab devienne député à la Knesset ce n'est pas son rôle au niveau du corps et de l'esprit les deux sont indissociables comme j'ai dit Aaron et Moshe Moshe à Aaron mais quand on va parler au bout du compte ce sur quoi on va mettre l'accent alors quelqu'un comme Moshe peut-être va sembler de prime abord mettre plus en évidence la dimension du corps de la nation et Aaron le néfeste de la nation et pourquoi je parle d'indissociabilité comme j'ai mal rappelé l'évocation de dire qu'il faut séparer la religion de l'état ou il faut réunir la religion et l'état les deux à mes yeux sont des objections d'un point de vue juif c'est totalement abject les deux ne sont pas envisageables parler de Torah sans Eretz Israël ou parler d'Eretz Israël sans Torah ne serait pas envisageable impossible d'accord maintenant quand on est au bout du compte investi quand on parle du Mashiach je vous rappelle c'est celui qui est loin qui est donc investi d'un rôle public c'est ce qui aussi met en évidence un oeil bienveillant que Mashiach a à l'égard du peuple de manière générale il a un tel oeil bienveillant qu'il est prêt au bout du compte dans sa volonté d'accélérer le processus de la délivrance à inscrire même des gens qui ne sont pas juifs et qui veulent se rattacher au peuple juif à l'intérieur de la nation il veut encore une fois faire en sorte que cette Géoula de l'âme Israël soit la Géoula éternelle finie achevée sauf que le monde n'est pas encore prêt pour cela dans tous les cas il a cette volonté là à tel point que même ceux qui a priori ont le moins de valeur possible de toutes les générations avec tout ce qui est de plus problématique chez eux au bout du compte il veut aussi et il est capable il veut les sortir c'est ce qu'on attend au bout du compte d'un Talmit Rakham d'être profondément animé dans cet amour à l'égard du peuple à vouloir justement telle la Torah qui est comparée à l'eau qui vient dans toutes les régions les plus basses et qui est capable de les élever c'est ce qu'on attend justement du Talmit Rakham à tel point que réitère ce qui est déjà enseigné notamment chez le Maharal sur le fait que tous les Talmides Rakhamim si ce sont des Talmides Rakham authentiques alors ce sont des étincelles de Moshe Rabbeinu et quand le Talmit Rakham où n'y tzot mais Moshe personne ne pourrait se dire au bout du compte et bien Moshe Rabbeinu c'est moi à l'inverse il est évident que tout grand Talmit Rakham réunis ensemble vous avez au bout du compte et bien les facettes je ne répèterai jamais assez les facettes de la Torah n'est-ce pas ce n'est pas 70 Torah c'est 70 facettes d'une seule Torah 70 intériorités de cette Torah qui sont quand il faut la Torah de Moshe mon serviteur le plus fidèle mais on a des Rakhamim chez Ben on a des Talmit Rakhamim qui sont profondément animés par la Torah mais qui peuvent être aussi virulents à l'égard de certaines franges du peuple juif justement par volonté d'être animés sur la valeur essentielle de cette Torah à l'inverse vous avez des hommes des Rakhamim qui sont animés par cette volonté d'être bienveillants et qui sont animés par un amour inconditionnel du peuple juif quitte à mettre un petit peu en recul ce feu on dit ce feu qui lui peut être problématique donc ils sont reliés par un amour de la Torah un amour de la Torah et animés d'un désir profond dans l'honneur qui leur est dû et qui par conséquent tout celui qui manquerait de respect à un Talmud serait tout de suite j'ai envie de dire brûlé par lui mais qu'on est bien qu'il n'y ait pas de malentendu ils ne sont pas animés par un orgueil personnel ils sont animés pour le bien de la nation à tous les niveaux et par conséquent ne vont pas jeter dans cette ambivalence et bien malgré leur méchanceté malgré leur inquiétude et malgré les gens les plus pas éloignés et des gens qui vont agir contre le peuple juif donc comme il dit ils sont toujours animés par la confiance dans la possibilité de les accomplir et de les éparer il y a des êtres assez exceptionnels qui sont capables d'un côté d'être animés par un amour inconditionnel de la Torah un amour inconditionnel d'Akadosh Baruch Hu mais de l'autre côté d'être animés par un amour inconditionnel illimité envers le peuple juif parfois on a les deux et c'est rare les famines parfois on voit l'un qui est mis en valeur et l'autre qui est mis en recul quand cette étincelle essentielle elle est révélée quand au bout du compte et bien cette étincelle ce rapport justement d'amour par Akash Baruch Hu est mis en évidence alors on voit bien l'amour qu'il y a pour l'étame et comprenez bien dans ce postulat que parfois on croit que on a affaire à un Rav qui va être extrémiste ou jugé comme tel alors qu'il a un réel amour pour le peuple juif c'est assez fréquent malheureusement que beaucoup de gens qui parlent d'amour en général véhiculent des messages contraires et à l'inverse ceux qui parfois véhiculent des messages un petit peu durs sont d'Afka animés par un message d'amour réel à l'égard du peuple juif en tous les cas le Rav poursuit quand on voit justement cet amour révélé pour toutes les franges du peuple alors on est évidemment impliqué embarqué dans cette volonté de faire toujours du bien autour de soi révélé qui a raison qui va dans le sens authentique et juste les deux est-ce qu'on peut avoir affaire à quelqu'un qui a ces deux étincelles par essence comme on l'a dit Moshé Rabbeinu donc la problématique si Moshé Rabbeinu a les deux pourquoi est-ce que Aaron est nécessaire pourquoi est-ce que Aaron justement est fondamental puisqu'on voit que chez Moshé il y a déjà ces deux éléments ensemble réponse la parole exactement parce que parfois la parole d'un être exceptionnel comme Moshé Rabbeinu que le Rambam appelait Adon Konanévin c'est le maître de tous les prophètes elle n'est pas forcément entendue et vécue et ressentie par le peuple alors il va falloir que quelqu'un qui a une parole suffisamment élevée suffisamment profite au fond d'un côté puisse être traduite par la bouche d'Aaron qui lui est inscrite dans le peuple une des plus grandes difficultés évidemment quand on gère le peuple juif et à plus petite mesure quand on gère un de six bourgs c'est d'arriver justement à être entendu comme on voudrait être entendu mais on sait pertinemment comme c'est le cas pour chacun d'entre nous chacun avec son bagage automatiquement il est confronté à une difficulté parce que chacun a son bagage et qui me rassure si je puis dire que ce que je me permets modestement de transmettre va être entendu à sa juste mesure à sa juste place si j'avais une garantie celui qui me trouvera la garantie de ça je lui donne 3 millions de dollars blin et der mais le fait est c'est que cette réalité encore une fois n'est jamais garantie donc quelqu'un comme Aaron comme il dit Akashbohru toi tu vas te préoccuper de transmettre avec exactitude la parole d'Akashbohru avec sa plus grande authenticité et Aaron te préoccupera de la traduire au peuple les deux sont fondamentalement nécessaires vous m'avez demandé le corps et l'âme l'esprit peut entendre le coeur n'entend pas forcément le coeur peut entendre mais l'esprit n'entend pas forcément évidemment la situation idéale et c'est ce qui arrive à la génération qui rentre en hérèse Israël je vous rappelle où justement Moshe Rabbein nous parlera pendant près de 40 jours directement au peuple juif sans plus passer par l'intermédiaire d'abord parce que Aaron est décédé mais c'est pas seulement pour ça c'est parce que la génération qui va justement rentrer en hérèse Israël elle est capable d'entendre une parole franche directe qui inspire et qui inscrit encore une fois toutes les valeurs de la nation qui va se construire et qui se construit en hérèse Israël c'était vrai à la première guéoula c'est d'autant plus vrai à notre génération Adkan des questions il n'y a pas de questions donc c'est à dire qu'en fait je vous ai endormi non pas du tout non non c'est ce que vous avez répondu à beaucoup de questions juste peut-être un détail le fait que un monde donc Moshe qui passe du silence et qui laisse son frère être le porte-parole c'est pas le silence c'est pas le silence c'est jamais le silence oui pas le silence mais disons il laisse son frère prendre cette place-là ensuite il n'a plus besoin c'est ce que je veux dire ce passage où il n'a plus besoin d'Aaron pour parler en direct à Am Israël au peuple d'Israël c'est un passage qui me semble très important au niveau de de l'élévation ou de je ne sais pas de la libération la guéoula c'est très important mais c'est très aléatoire en fonction encore une fois de la capacité du peuple à l'entendre c'est pas le problème d'avoir besoin d'Aaron on a toujours besoin d'Aaron on a besoin du coin de l'adol pour l'éternité mais le fait est ça dépend encore une fois de la capacité et de la réalité du peuple à intégrer un certain nombre de choses ça veut dire que pendant toute cette expression encore une fois revient maintes fois dans la Torah que Manitou traduisait en disant Akadosh Baruch va parler à Moshe pour dire ça veut dire que l'edaber c'est une parole claire du point A pour arriver au point B comment on va arriver du point A au point B ça Moshe Rabbeinu grand pédagogue c'est ton problème moi je te dis là où on doit arriver la parole de Moshe Rabbeinu est une parole de vérité la Torah de vérité aujourd'hui nous sommes confrontés à une réalité encore une fois toute la problématique du fond et de la forme c'est très dangereux aujourd'hui quand on a affaire que à une forme sans fond mais si au bout du compte on disait un fond on prononçait un fond sans forme ça pourrait être aussi très dangereux tout à fait mais il est certain que si je dois choisir entre les deux je préfère le fond et la forme dit encore une fois à ce que la parole soit violente mais en tout cas elle est authentique elle est vraie elle est réelle et Dieu sait combien je suis obligé d'être prudent c'est partie des cours qui passent sur Youtube je suis obligé d'être prudent dans la teneur de mon propos parce qu'on sait pertinemment que et bien il y a des choses que je ne pourrais pas dire dans un cours ni enregistré ni Youtube ni en public mais comme j'aime mal dire comme personne ne me connait donc je peux dire ce que je veux pour l'instant est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un lien justement avec ce que vous dites avec le recès de la Gevoura le recès de la Gevoura mais là encore justement Moshe et Aaron Aaron c'est Hod si vous rentrez dans les Sphiroth c'est pas Moshe c'est Netzach c'est l'éternité quand on est dans Hod on est dans l'harmonie c'est clair qu'il faut justement cette cohésion des deux mais c'est pour ça que comme j'ai cité au nom du Rafalak notamment le fait qu'il faut deux intervenants il faut deux réalités dans la délivrance d'accord merci autre chose Toy Rabotai j'espère que cette réalité très émouvante et très positive et très optimiste ne va pas être comme on dit Khad Paami et on se revoit la semaine prochaine en vrai ou en virtuel Shalom Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Bonsoir et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada